M'Bai Diagne a pris position. L'international sénégalais s'est exprimé sur la bagarre entre Sadio Mane et le Roi Sané. Si c'était le Roi Sané qui avait frappé Sadio Mane, l'affaire n'aurait pas fuité dans la presse. Ils l'ont fait parce que c'est Sadio et qu'ils veulent le pointer du doigt comme un joueur nocif pour le vestiaire, croit durement M'Bai Diagne. Cependant, il dit être d'accord avec la sanction. Les clubs ont des règles donc c'est normal qu'ils soient sanctionnés, mais c'est trop quand même. Sadio Mane est une personne respectueuse, sa politesse a conduit ses dirigeants à avoir la main aussi lourde, ajoute l'international sénégalais. Sadio Mane a fait une erreur, il ne devait pas le frapper. Cette réaction, on le regrette après le geste, confie-t-il. Ces dernières semaines, le Bayern Munich traverse une période difficile. Après avoir choisi de remplacer Julian Negelsmann par Thomas Tuchel à la tête de l'équipe, la direction s'attendait à ce que le club fonce vers un possible triplé, la Bundesliga, la Coupe et la Ligue des Champions. Cependant, après seulement deux semaines, le constat est alarmant, le club rencontre des difficultés en championnat et a été éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe. En raison de ces mauvais résultats, la direction est pointée du doigt, notamment le directeur général Oliver Kahn. Selon Bild, si l'ancien gardien emblématique de l'Allemagne venait à quitter le club cet été, une liste restreinte de candidats potentiels aurait déjà été établie. De plus, le président d'honneur du club, Uli Onnes, envisage de nommer son fils, Florian Onnes, en tant que directeur général. Bien qu'il n'ait aucune expérience dans le football, Florian Onnes dirige actuellement l'entreprise familiale Ours Toir NKG. Il y man Ndiaye est considéré comme le vrai joueur frisson de la deuxième division anglaise, avec son profil créatif et sa capacité à dribbler. Il est actuellement sous contrat avec Sheffield United jusqu'en 2024, mais il se pourrait qu'il rejoigne bientôt une équipe de Première Ligue ou de Ligue 1. En effet, Marseille pourrait être une destination possible pour il y man Ndiaye. Dans une interview accordée à SoFoot, il a déclaré qu'il aimait l'OM depuis qu'il était tout petit. Ouais, bien sûr. Depuis que je suis tout petit, j'aime l'OM. Le premier maillot que mon père m'a acheté, c'était celui-là. Quand j'étais petit, mon père m'avait proposé d'aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J'ai dit l'OM direct. J'ai joué un an là-bas, c'est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j'espère qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont l'air d'avoir un bon projet, le président, Pablo Longoria, fait du bon travail depuis qu'il est là. Pourquoi pas un jour ? Confie-t-il. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...